Musique Nous sommes un groupe de 8 élèves de Terminal qui voulont découvrir les coulisses du métier de soigneur animalier au parc Merlet. Ainsi, nous sommes partis dans notre petit village de Rigné en Haute-Savoie et après 1h32, nous sommes enfin arrivés. Le parc Merlet se situe aux Houches à 1500 mètres d'altitude. Créé en 1967 par Philippe Cachat, il couvre une surface de 21 hectares dans laquelle vivent plus de 80 animaux de montagne dans leur environnement naturel. Bonjour monsieur, excusez-nous, vous travaillez ici ? Oui. On a quelques questions à vous poser. Oui, pas de problème. Quel est votre travail dans ce parc ? Alors moi en fait, je suis le soigneur animalier du parc. Je m'occupe des animaux toute l'année, donc on fait des soins quand il y a besoin, quand ils sont malades. Le but, c'est de leur donner un petit peu un complément de foin tous les jours, de regarder un peu si tout le monde va bien. Et puis voilà. Mais après, nous, ça se passe vraiment comme en nature. On les surveille, ça. Que donnez-vous à manger aux animaux ? Petit complément alimentaire à base de céréales aplaties, donc maïs, blé concassé, avec des grosses croquettes enrichies en fibres. Donc ça, c'est plus pour la digestion, pour éviter les diarrhées, ou ce genre de choses. Et puis des croquettes, comme des croquettes chèvres, en fait, pareil, avec enrichies en minéraux et pas mal de choses. Qu'on donne tous les jours aux chamois l'hiver, parce que le chamois mange peu de foin, contrairement aux autres. Bertrand a recueilli Kiki, un mouflon abandonné par son troupeau. Il a intégré dans le parc. Depuis, ils sont devenus inséparables. Êtes-vous seul à travailler ici ? L'hiver, je le passe tout seul. Et par contre, après, à la saison, nous, on est ouverts du 1er mai au 30 septembre. Et là, par contre, on a du renfort. Il y a 4-5 personnes qui viennent nous aider, parce que bon, il y a quand même 21 hectares. D'où provient votre énergie ? Nous, au niveau de l'énergie, en fait, on essaye au maximum de faire de l'écologie. C'est-à-dire qu'on a mis en place des panneaux solaires sur pas mal de chalets. On a une turbine, en fait, qui nous donne de l'électricité. Donc, en tout cas, on a un captage. Et après, l'eau est rebalancée dans le ruisseau. Et donc, tout ça, ça nous permet d'avoir de l'énergie. Et on essaye, dans la limite possible, de moins consommer et de moins faire attention à ce qu'on fait. Bertrand doit nourrir le petit chameau orphelin en biberon. Pendant l'hiver rigoureux, le soigneur regroupe l'arbre de chameau dans un enclos, afin qu'il puisse continuer à s'alimenter correctement. Qu'est-ce qui est le plus magique dans votre travail ? Le plus magique, c'est par exemple des moments comme ça, où il y a le soleil, il y a les bêtes derrière. On les observe, on vit avec les bêtes. Et que pensez-vous de la semi-liberté ? La semi-liberté, moi, je trouve ça vraiment bien. C'est aussi pour ça que je suis resté travailler ici. C'est qu'en fait, on voit bien sur les animaux. Ils sont beaucoup moins stressés. Ils ne tournent pas autour des grillages. Ils n'essayent pas de sortir du parc, en fait. Ils ont 21 hectares, là. Ils font leur vie tranquille, comme en nature. En tout cas, Bertrand, merci pour tout, pour votre accueil, pour votre temps. Et surtout, pour vos réponses. Merci à vous d'être passé. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501